José Sagitte, expliquez-nous un petit peu quelles sont les missions de cette association HF Hommes-Femmes. Oui, c'est une association qui s'est créée en Normandie en 2011, qui préexistait ailleurs en région Rhône-Alpes et en Ile-de-France. C'est une association qui s'est créée à l'origine au départ sur la base d'un constat qui avait été fait sur deux rapports qu'avait effectué Rennes-Pratt pour le ministère de la Culture, où avaient été mis en évidence les déséquilibres absolument outranciers de la présence d'hommes et de femmes dans les structures culturelles. Et on s'attendait à ce que, dans la culture, on imaginait que ce ne serait pas si mal, que finalement c'est un milieu plus ouvert, plus avant-gardiste. Eh bien pas du tout. On s'est aperçus à notre grande consternation, je vais dire à notre grande honte, que c'était pire qu'à l'armée, c'est-à-dire que les déséquilibres sont absolument abyssaux. Et donc il y avait quelque chose à faire. Quelques chiffres. Allez-y, quelques chiffres. 78% des spectacles sont mis en scène par des hommes, 92% des théâtres sont dirigés par des hommes, 97% des musiques composées sont composées par des hommes, 100% des chefs d'orchestre, des orchestres permanents en région sont dirigés par des hommes. Je crois que ce n'est plus vrai maintenant, je crois qu'il y a une femme sur les 100. Quand vous dites que c'est un peu comme à l'armée, c'est bien pire, parce qu'à l'époque où il y avait le service militaire, c'était uniquement les garçons, donc on pouvait difficilement faire moins bien. Oui, mais depuis l'armée a mis les bouchées doubles, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on leur a dit effectivement d'aller vers plus de parité, plus de représentation des femmes, notamment au niveau des gradés, etc. Ce qu'ils ont fait, puisqu'ils sont assez disciplinés, donc on leur a dit de le faire, ils l'ont fait. Mais dans la culture, ce n'est pas comme ça. Finalement, tout le monde se satisfaisait un petit peu de cette situation. Et juste une anecdote, moi ça me fait penser à un truc association d'idées. Sur ces questions de parité, il y a un domaine qui a toujours été très macho, qui est celui de l'aviation. C'est l'armée, ça me fait penser aux avions. Dans le début des années 70, il n'y avait que des hommes dans les avions de ligne. Eh bien, la première femme pilote de ligne, je m'en souviens, ça devait être en 73 ou 74, elle s'appelait Danielle Descuré. Et elle avait écrit un bouquin qui s'intitulait « Vous avez vu, le commandant de bord est une femme ». Au sens où, waouh, c'est bizarre et ça fait peur. Et là, dans la culture, c'est un peu pareil. Oui, avec ce paradoxe que les femmes sont très très présentes dans le milieu de la culture. Mais évidemment, dès qu'on arrive au poste de responsabilité ou au poste important, elles sont de moins en moins nombreuses. Et ça, c'est récurrent. Par exemple, si vous prenez les cursus universitaires, les masters de développement culturel, etc., il y a énormément de femmes. Les femmes sont majoritaires dans ces formations. Et donc, elles sont majoritairement... Les diplômées sont des femmes. Et on ne les retrouve pas après dans les postes de direction ou dans les structures de programmation. Franck, est-ce que vous aviez fait ce constat avant d'être sollicité par l'association HF Normandie, notamment ? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire, dans votre structure, la parité est respectée ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais là, c'est un débat d'il y a 3 ans, de 2-3 ans. Et dans votre structure, elle est respectée volontairement ou c'est un hasard ? Alors, c'est... Par exemple, le conseil d'administration, là, on est passé à 10 membres, ont été recrutés de façon paritaire. Donc, forcément, qu'à un moment, on a cherché des femmes pour... Enfin, ça s'est fait volontairement. Sur le recrutement des salariés, c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, pour l'instant, à chaque fois qu'on pose une candidature pour recruter quelqu'un, c'est toujours un homme, une femme au choix. Enfin, ça, c'est la loi. Mais, quand on épluche les CV et quand on regarde, et qu'on regarde un petit peu où on en est au niveau des hommes, on se pose la question sans arrêt. Et là, pour le coup, chez les permanents, là, on est 14, enfin 13, on est paritaire. Merci.